Apocalypse, chapitre 4 Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qu'il doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des courants d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant, à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les vingt-quatre vieillards se prosternent devant Lui, qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Sous-titrage Société Radio-Canada